La Ligue 1 du Milan, AC, c'est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur en oeuvre que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copan. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Après des Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va faire un débat qui nous tient à cœur chez le FC Copan. On va parler de l'Olympique de Marseille et plus précisément du fameux Dimitri Payet. Donc vous connaissez le titre du live, deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question du débat qui va être Dimitri Payet, a-t-il fait plus de mal que de bien à l'OM ? On a envoyé dur pour cette question-là. Donc, je vais défendre la théorie du oui, pendant qu'Après des Signaux, lui défendra la théorie du non. On est toujours OK ? Tout à fait, oui. Eh bien, c'est parti, c'est à toi de lancer les opérations, mon ami. Alors moi, vraiment, je vais commencer en disant que je fais partie de ceux qui aimaient celui que j'appelle le team. Sa classe, son toucher de balle. Alors oui, il n'a rien gagné à l'OM. Oui, il a été souvent borderline avec ses entraîneurs. Oui, son hygiène de vie n'était pas professionnel du tout. Oui, il est clivant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un débat. Mais c'est un artiste, un 10 à l'ancienne, un joueur, un four et classe, comme on dit chez nous. On est d'accord ? Et ça, dans les footballeurs modernes, pour moi, il y en a très peu. Donc, déjà, premièrement, on va parler de son bilan de manière générale. Pour moi, il a été plus positif que négatif. On va rentrer dans les saisons, dans le débat. On va s'accrocher. Mais quand un mec, pour moi, fait quasiment des saisons où il te qualifie tout seul en Champions League, je te vois déjà grimacer, où le mec sort des masterclass, on va les citer, oui, des masterclass, contre le Lyon de Rudy Garcia, qui parle avant, qui dit, « Voilà, il faut assumer sur le terrain, comme ça, comme ça ! » Et qui met des buts tout seul, qui va tacler dans le rond central, qui revient. Bref, le plus beau but de Payet a été enlevé par notre cher ami Mitroglou, qui met un coup de coup de comme ça. Enfin, Payet, pour moi, c'est vraiment un joueur qui m'a déjà fait vibrer sur les dix dernières années. Il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Quand j'ai vu, après, c'est un truc d'affect. Et là, pour moi, aujourd'hui, dans le club, c'est un des seuls joueurs qui a vraiment un attachement à l'OM. Je n'arrive pas à en citer d'autres. Quand on voit les boobas camarades, les mecs qui partent comme ça, et ses larmes, elles m'ont fait du mal. Elles m'ont fait de la peine, oui, je suis censé bouillir. Elles m'ont fait de la peine, vraiment. C'est un gars qui aurait pu aller en Chine, qui aurait pu aller au Qatar, et s'il reste, s'il voulait rester, c'est qu'il voulait gagner. Tout le monde va lui tomber dessus, oui, il n'a pas gagné. Et ça me fait mal au cœur pour lui qu'il n'ait pas gagné. Voilà, pour moi, Payet, c'est l'anti-héros par excellence. C'est un mec qui pourrait défaut, qui a une part d'ombre, mais c'est un mec sensible, et c'est un super joueur, pour moi, de ballon. Et du coup, ce qui me dérange, au-delà de tout ça, c'est la gestion de son départ, qui m'attrise vraiment. Parce qu'il aurait mérité un dernier match contre Leverkusen, une dernière rencontre, on aurait pu l'applaudir, et j'en veux énormément à Tudor. De la fin de sa gestion, mais je l'en veux aussi à lui. Parce que oui, je l'en veux d'être ce qu'il est, mais c'est aussi pour ça que je l'apprécie. Voilà. OK, bon, écoute, je pensais que tu allais envoyer plus, mais je pense que t'en as gardé un petit peu sous le coude pour le débat. Même si tu m'envoyais deux, trois petits trucs, mais je ne vais pas mentir, dans ton avis, il y a des points que je partage. Donc, moi, je mélance aussi. Un beau joueur de poker ne sort jamais toutes ses cartes d'un coup. Ah, d'accord. OK, donc là, t'as laissé entendre que t'avais encore... Ah, il y a deux âges derrière. Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. OK, OK. Bon, moi, je sais que je ne vais pas être populaire forcément aujourd'hui, jour de l'annonce du départ de Payette, à dire que Payette a fait plus de mal que de bien à l'OEA. Pourtant, à mon avis, il n'a rien de personnel vis-à-vis de Payette. Dans le sens, je n'ai pas une dent contre lui. Je lui reconnais évidemment énormément de talent, une maîtrise technique largement au-dessus de la moyenne. Le problème, on va y arriver, c'est la régularité. Payette, il a passé neuf saisons à l'OEA. Pendant cette période, tu prends sur les stats, 78 buts marqués, 95 pas de décision. C'est des chiffres importants. Il ne faut pas les minimiser. Mais ils doivent être quand même un minimum relativisés. Parce qu'en fait, si on regarde bien sur les 78 buts, on a combien de buts majeurs ? Sur les top matchs, les matchs importants. Et pas que Payette, c'est un numéro 9. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Ayez au moins la gentillesse. Allez, je vais juste prendre la gentillesse de ne pas me couper en plein argumentaire. Donc, peu de buts majeurs. Si on va sur le chapitre des gros matchs, là, ce n'est pas un buteur. Combien de gros matchs on peut retenir de Payette à l'OM sur ces neuf saisons ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Combien de classicos il a vécu comme un fantôme ? Beaucoup. Beaucoup. Combien de matchs de Ligue des Champions on peut retenir ? Peu. Très peu. Et puis, il y a un dernier sujet, je t'avoue, tu l'as évoqué. Tu es un peu passé vite dessus, je peux comprendre, parce que ce n'est pas forcément le meilleur truc. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'il y a quand même zéro trophée remporté. Alors, oui, évidemment, c'est un secret pour personne. Il n'était pas forcément accompagné des meilleurs joueurs qui sont. Mais n'empêche que même avant qu'il passe à l'OM, c'était déjà la même chose. Il s'était toujours débrouillé pour être dans des clubs où il ne remporte jamais rien. En équipe de France, c'est la même chose. On se rend compte qu'il a pas mal de sélections. Dès que le niveau commence à être fort, ça devient décompliqué. Il applique la fameuse maxime, fort avec les faibles, faible avec les fort. Donc, si on ajoute le dernier point, ce n'est pas des mondes, mais c'est sa relation avec les différents coachs qu'il a pu avoir. Avec beaucoup, ça s'est terminé très, très mal. J'ai envie de dire que plus le salaire, pendant un moment donné, qui a plombé l'OM, malheureusement, je vais prendre une expression d'un chroniqueur du FC Copain, Tristan, qui a l'habitude de dire pour Mbappé, merci pour les travaux. Là, je vais prendre la même chose. Dimitri, merci pour les travaux, mais tu as échoué dans ton projet. Et malheureusement, tu as fait plus de mal que de bien à l'OM. Voilà pour Mbappé. Il ne vaut pas mieux être sourd qu'entendre ça. C'est tout ? Tu as fini ? On peut arrêter, je crois que j'ai déjà gagné. Ah, carrément ! Ah, carrément ! Non, mais tu me chauffes, je te chauffe, je te chauffe, tu me chauffes. Je m'attendais à plus. OK, donc c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à Dimitri ? Donc, on refait le tour, c'est ces fameux non-matchs contre les Classico. C'est ça ? C'est qu'il n'a pas été… Les Classico, les matchs de Coupe d'Europe, de Champions League particulièrement, l'irrégularité… Et donc, il a fait plus de mal. Donc, tout le bien, il est enlevé par ça. Là, la question, c'est est-ce qu'il a fait plus de mal ? Il a fait plus de bien. Il a eu des mauvaises prestats, mais quand tu fais la moyenne, tu mets les plus, les moins d'un côté, il y a plus de plus que de moins. Eh bien, je ne sais pas. On doit… Alors, je sais que de base, j'ai des difficultés dans les mathématiques. Donc, peut-être que c'est… C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on n'arrive pas à s'entendre. Mais pour moi, cette fameuse colonne plus et moins, je pense qu'on n'a pas la même vision, en fait, du plus et du moins. Alors, allons dans les plus. Allez, hop, les plus. Qu'est-ce que c'est ? On n'est pas d'accord quand je t'ai fait la fameuse blague, moi, je vais parler d'affect, je suis un affectif, je suis un romantique. Moi, j'ai amené mon neveu au stade. Moi, je suis quelqu'un, tu le sais, les spectateurs vont l'apprendre, qui vit à Paris et qui se fait la plupart des trajets au stade, qui se prend des Ouigo pour aller voir l'OM. D'accord ? Donc, quand j'amène mon neveu à prendre un petit peu ce que c'est l'OM, lui, il grandit avec Payet. Et dans les matchs, même si pour toi, c'est Metz, c'est Yangon, c'est ce que tu veux, ou je me rappelle d'un match où j'ai bravé les intempéries pour y aller avec des trompes d'eau et tout, on va pour se faire chier. Et le seul qui allume la lumière, c'est Dimitri Payet. Donc, à un moment, lui, il voit ça, le fameux bonnet de Noël qu'il n'a pas fait qu'une fois, où il marche tout seul et il me dit, Tonton, c'est l'Olympique de Payet, ce n'est pas l'Olympique de Marseille. Ça, déjà, j'ai du mal, c'est exactement comme Immobilier, j'ai du mal quand tu dis, ah ben ça, ça ne sert à rien. Moi, en tant que supporter, ça ne sert pas à rien. Pour moi, c'est de l'émotion. C'est du plus. Là où j'ai un problème, c'est que, déjà, je me rends compte que pour ton neveu, il y a un problème d'éducation parce que là, il en arrive. je me touche la famille, t'imagines, t'imagines. Non, mais attends, quand je te dis ça, c'est-à-dire que je comprends totalement ce que tu veux dire. Pour amener un enfant, et amener ma fille aussi au Stade Vélodrome, pas encore malheureusement pour voir un match, il n'y aurait-il que juste pour visiter le stade et le musée. Et évidemment, la même chose, quand il faut lui parler d'un joueur majeur à l'heure actuelle, je ne peux pas lui dire autre chose que Payet. D'accord. Sauf que... Donc ce joueur majeur, il a fait plus de mal que de bien ? C'est un joueur majeur ? Non. Malheureusement, c'est là aussi l'état de l'OM depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire, l'OM a été obligé de s'attacher à des joueurs avec un statut plus élevé que le véritable niveau de ces joueurs-là. Ces joueurs-là, en question, Dimitri Payet, il a été payé très cher. Il a été payé, il a été recruté pour ça. Il a été recruté pour faire passer un cap à l'OM. Est-ce qu'on peut considérer que depuis son retour en 2017, il a fait progresser l'OM ? Toi, tu crois qu'un joueur, un joueur, donc on est dans un sportco, un joueur, il peut faire progresser tout seul. Quand tu prends les expected goals, quand tu as des mecs comme Mitroglou, tu te rappelles, où il est obligé de lui faire les passes et l'autre, il le remercie. Après, il dribble le gardien, il lui fait une passe pour qu'il la mette. Tu vois, cette action-là ? L'autre, il va le voir et il le remercie tellement c'est un incapable. Tu penses que Payet, qui t'a quand même amené en finale de l'Europa League, on va en discuter, tu vas me dire, qu'il n'est pas tout seul, mais sur les gros matchs, les Spic, Bilbao, Salzbourg, il est quand même là. C'est quand même lui. Pour moi, c'est lui qui te qualifie. En finale. Par contre, je ne peux pas. Non, ce n'est pas lui qui qualifie. Non, contre la X6, bien sûr, on retient tous son but. Le but qui a été enlevé aussi, donc il ne peut jamais se but sans forer de mitreux. Je n'oublie pas, je n'oublie pas, parce que la fiche de stat, malheureusement, la fiche de stat, elle n'a pas retenu ça. Malheureusement, il en pote deux. Il faut le faire mentalement, ça. Tu tapes toujours dans son mental. Il met un but de fou qui est enlevé parce que l'autre, il met un coup de coude. C'est après, il en met un. Là, pour le coup, les coronesses. D'accord. Malheureusement, c'est combien d'exemples ? Celui-là, je te l'ai dit, là, qui je te le laisse ? Je ne peux rien dire. Lyon, tu me le laisses ou pas ? Parle avant, conférence de presse, va tacler au milieu du terrain, reviens, tu me le laisses ou tu ne me laisses pas ? Lyon, je te le laisse, mais est-ce qu'on a le droit juste quand même de repréciser que c'est le Lyon de Rudy Garcia, un des pires Lyon des ces dernières années ? Est-ce qu'on a le droit ou est-ce que c'est interdit ? D'accord, mais quand ils viennent à nos l'OM, combien de fois Bordeaux ? Bordeaux, c'est un des pires Bordeaux. D'un moment, on affronte Bordeaux, un des pires des cinq derniers, ils nous battent. Parfois, on joue contre les derniers, ils nous battent. Dans la pression, la pression, ça reste la même, même si Lyon, l'équipe est moins forte, il peut se chier dessus à cause du rendez-vous parce que tu n'as pas que les joueurs en face, tu as aussi le rendez-vous. Là, ils sont présents. Je suis d'accord, sauf qu'après, le côté technique et le niveau de l'adversaire que tu as de compte, on ne peut pas le minimiser et le mettre juste en disant oui, mais ça reste Lyon. Ça reste aussi un des plus mauvais Lyon de ces dernières années qui jouait de manière... Est-ce qu'il est plus mauvais que celui qu'on allait voir tous les deux au stade ? Je ne crois pas. Honnêtement, on n'est pas très très loin. Sauf que, on dirait quoi ? On dirait que Samuel Digo, parce qu'il a marqué sur le dernier but ? Non, mais je ne peux pas comparer parce que pour moi, Payet, pour une fois, il a assumé son statut parce qu'il aurait pu faire exactement ce que tu lui reproches contre ce Lyon. Il aurait pu se cacher aussi. Parce que là, où je peux te rejoindre, c'est que Payet... C'est la seule fois, malheureusement. Oui. Je suis désolé, mais là, pour moi... Contre Nice, il n'est pas bon. Après, tu ne vas pas considérer que c'est des chocs. Non, il n'est jamais bon. Tu as un Classico qui vient en tête ? Non, les Classico, je ne peux pas... Non, je les ai tous vus, les matchs. Je ne vais pas t'inventer qu'il était bon dans les Classico. Il a été moyen, voire parfois même mauvais. Et ça, c'est clair et net. Je ne vais pas le contredire. à l'inverse d'un Gignac, qui était... Voire même d'un Thauvin. Voire même d'un Thauvin. Voire même d'un Thauvin. Thauvin, dans les Classico. Il marque... Thauvin, le Classico, il marque et on se prend le but de Cavani. Je suis au stade. Il met un but, mais on ne le voit pas du match. On ne le voit pas du match. La victoire au Parc des Princes. Je me trompe, ou il y a un 0 but de Thauvin ? Mais alors ? Non, mais un but, ça ne va pas te valider toute la prestade d'un joueur. Non, je te dis juste que Thauvin, sur les Classico, ça a été un poil meilleur que Payet. Je ne suis pas sûr. Tu parles souvent des buts. Je te disais, à un moment, je te faisais des signes, je t'embêtais un peu et je t'ai même coupé pour t'embêter. les buts. Demande à Payet est-ce qu'il préfère marquer ou faire marquer. Il te dira faire marquer. Thauvin, c'est un perso qui même à 45 mètres angle fermé, il la frappe. Donc, on ne peut pas comparer quand même. Je vois juste que je l'ai moins vu perdre ses moyens comme Payet pendant les Classico. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu, Thauvin partir de l'OM, ce qu'il a fait au Tigré. Excuse-moi. Dimitri Payet et excuse-moi juste, it's better than Zidane. Tu te rappelles de cette chose ? C'est moi qui l'ai fait. Après, je ne sais pas, mais on peut considérer les champs des supporters de West Ham comme une véritable... Je les comprends. Je lui enlève les confronts qu'il mettait là à 45 mètres et il retombait. Là, Thauvin, il a fait quoi Thauvin à Newcastle ? Il a fait quoi Thauvin à Newcastle ? Arrête, tu ne me compares pas à Thauvin et Payet. Non, je te parle juste du niveau de Thauvin pendant les Classico et celui de Payet pendant les Classico. Et je répète, je ne tremble pas des genoux sans aucun problème. Je te redis, pour moi, les matchs de Thauvin dans les Classico étaient un poil meilleurs que ceux de Payet. Après, on part de long puisque Payet, pour moi, il est passé complètement à côté de ses Classico et pas qu'un seul. D'accord, mais ça, j'entends. Mais ce n'est pas parce que tu passes à côté des Classico soit 3 avec la Coupe de France donc 9 fois 3, 27 matchs sur un total de 360. matchs minimum, voire 400 matchs. Je ne sais pas combien il a fait de matchs à l'OM. Il en fait moins de 400 et par année, l'OM joue à peu près 2 à 3 fois de Paris Saint-Germain. Oui, ça fait 27 matchs. Ça fait 5 gros matchs en Ligue 1. Plus à ça, tu ajoutes les matchs de Coupe d'Europe. On l'a dit tout à l'heure, les matchs de Coupe d'Europe, ils se confondent de la même. C'est mutilé, la Coupe d'Europe. Il n'y a pas que du mauvais puisqu'il te fait la campagne d'Europa League. C'est pareil, c'est pareil Romain, à un moment donné, je veux bien entendre que pendant un temps, ce n'est pas un sport collectif, mais sauf que c'est Payet qui amène tout seul l'OM en finale de Ligue d'Europe en 2017. Il fait beaucoup, il n'y a pas Payet au Compos, même si je n'ai même pas ce joueur, il se batait, il met un but à Bilbao, il est bon et tout. Il est compté de toi peut-être ? Il a le droit d'être compté de toi ? Pas forcément. D'accord. Après, je ne sais pas, il y a peut-être un problème avec Thauvin. Non, ce n'est pas de problème avec Thauvin. Thauvin, il était en sur-régime à l'OM, il a staté de malade, je n'ai aucun problème avec lui, mais il n'a pas porté... Je ne dis pas qu'il a porté l'OM, je dis juste que sur son bilan, encore une fois, sur les classicos, pour moi, c'est un poil meilleur et sur les fameux grands matchs qu'on attend de Dimitri Payet, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est venu à l'OM pour passer ce fameux step. Au bout de combien de temps il y a eu une qualification en Ligue des Champions ? Au bout de combien de temps il y a eu, on va dire, cette plénitude avec un Payet qu'on trouvait à son diapason avec aucun problème avec l'entraîneur ? C'est très peu. Et c'est que malheureusement, quand on reprend les saisons depuis son arrivée en 2015, 2013, pardon, désolé, il y a quand même beaucoup de saisons qui sont soit blanches, soit faites à moitié, même la fameuse saison avec Bielsa où il marque et fait 21 passes décisives, il arrive quand même, il arrive quand même, c'est quand même extraordinaire, à avoir un trou de deux mois pendant la compétition. Oui, mais si on critique un mec qui fait 21 passes D et quand on a un club malheureusement qui est devenu moyen bon, si on critique un mec qui fait une 21 passes D, on arrête le débat, on arrête le débat parce qu'il n'y a personne qui a fait ça dans les 20 dernières années, il n'y a personne. Je précise juste que malgré cette saison qui sur le papier est bonne, qui se termine quand même par une quatrième place, pas de trophée, et à l'arrivée, un transfert derrière à West Ham, cette fameuse saison qui apparemment est la saison témoin de Dimitri Payet, c'est quand même une saison... Non, pour moi, elle l'est pas. Elle est en termes de stats, elle est en termes de stats, mais c'est pas la... La meilleure saison de Payet, je te l'ai donnée, c'est Rudy Garcia, Europa League finale et la blessure et voilà, jusqu'à la blessure. Pour moi, c'est sa meilleure saison. Après, il fait une autre saison. Après, c'est sur courant alternatif et la saison de Villas-Boas, il y en a une qui est très bonne. La deuxième, elle est avec sa coupe, là, on en a parlé, qui revient. La fameuse saison Covid, celle qui s'arrête, celle qui s'arrête. Ça, c'est bien, mais en fait, ça peut être bien parce que ça peut permettre, en fait, de dire que sur une saison de 28 matchs, ben, en fait, Dimitri, OK, d'accord, il peut arriver à faire une saison pleine sur 28 matchs. Peut-être, par contre, que sur 38, plus les matchs de Coupe d'Europe et les matchs... C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'il a porté plus de bien que de mal ? Ben, si tu fais pas 25 pour match sur 35... Il fait plus de bien. Oui, il fait plus de bien. On fait des saisons de 28 matchs. Si on fait des saisons de 28 matchs. Si, par contre, on fait des saisons à 60 matchs par saison, clairement, il ne fait pas puisqu'il n'a pas la régularité. Pas d'accord. Pas d'accord. À partir du moment... Non, mais... À partir du moment où on a pris et qu'il fait une saison moyenne, une saison très bonne, une saison moyenne, une saison très bonne, c'est quoi la saison à part celle de... L'année dernière, elle n'est pas moyenne, par exemple. Non, l'année dernière, il ne le fait pas jouer. Arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, s'il l'a fait jouer... Ah, il n'a pas... Dimitri Payet, l'année dernière, il n'a pas joué. Ah, OK. OK. Mais arrête ! Il a fait faire ce qu'il ne faut absolument pas faire. Alors, je ne vais pas défendre Payet quand il fait de la merde avec Villas-Boas qu'il arrive au baise qui fait chier tout le monde. Mais avec Fudor, je suis désolé, il sort d'une saison en feu. Tu ne vas pas me dire le contraire. Il s'est assagi. Il est quand même plus mature. Il s'est assagi. Alors, attends. Juste, on va juste repréciser juste avant que je te laisse le donner. Donc, il s'est assagi. C'est tellement assagi que premier entraînement avec Fudor, il va voir Longoria pour aller lui demander des explications et peut-être, possiblement, la tête de Fudor. Mais tu as raison, il s'assagi. Je te laisse... Oui, tu sais pourquoi il s'est assagi ? Parce qu'après, il se calme. Alors qu'avant, il aurait foutu la merde jusqu'au bout. Pourquoi il se calme ? Parce que là, tout simplement, il a un président au-dessus de lui qui lui explique qu'en fait, ce n'est pas lui qui va prendre la décision et que lui préside, l'entraîneur décide et que ce n'est pas lui qui va avoir le dernier mot. À la différence d'avant... Le mec, c'est lui qui t'a qualifié encore une fois à 4... qui est l'artisan majeur du truc. Il y a un gars qui arrive et lui dit tu dégages et qu'il lui manque de respect à son statut à tout ce qu'il a fait. Mais c'est normal que le mec, il aille voir le président. Après, tant qu'il ne fout pas la merde, il n'a pas foutu la merde. Ce n'est pas que grâce à Longoria, c'est que Payet, il a vieilli. Il avait voulu de la merde, il l'aurait foutu. Il n'a pas foutu la merde. L'entraînement avant le match... Il a foutu de la merde. Là, toute l'année, c'est à la fin où il a pété les plombs. Mais toute l'année, il a permis de saluer, il était sur le banc et il était un élément important de les joueurs émotifs. Il était un élément important mais encore une fois, on arrive à avoir une saison clean avec des bonnes performances, avec une bonne attitude. Je ne parle même pas des trophées parce que c'est bon. Encore une fois, on l'a compris, ce n'est pas le fort de Dimitri. Mais juste une saison pleine avec aucun grief. Mais quoi ? Tu parles de Gongo ? Ça, non. Mais ça, ça fait partie sa personnalité. Je ne défends pas l'homme, je défends le joueur. Le joueur, je suis désolé, l'homme et le joueur, on est obligé un minimum de les mettre ensemble. On est obligé un minimum de les mettre ensemble. On ne peut pas les dissocier complètement. On ne peut pas arriver à se dire « Bon, Payet, il y a le joueur. » Mais on a signé Aubameyang qui est un type qui va foutre la merde pour un mille et tu es content qu'il vienne. Pourquoi tu es content ? Parce que c'est un super joueur. Parce qu'il a peut-être plus pour lui. Il a peut-être plus pour lui. Ça, on ne pourra dire que Payet, parce que tu vas voir ce que je te dis, c'est une diva, il est insupportable Aubameyang. Peut-être, il a une carrière pour lui. Il a une carrière pour lui n'est pas obligé. Sanchez, il ne vaut 100 fois Aubameyang et il n'est pas comme ça. Non, je te dis juste que la carrière peut aussi justifier ça. Et là, dans le cas, je pense, de Payet, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'Aubameyang, il ne s'est pas arrêté à des références en Ligue 1. Les matchs en Ligue des Champions, il en a fait des bons. Arrête ! Il a joué en Première Ligue et il était dans les... Ça va se faire marrer mais il est dans le top 3 du Ballon d'or. Arrête ! Arrête de te foutre de marrer. Oui, mais ça existe ! Ne fais pas comme si ça n'existait pas. Il est parti à West Ham. Il a été dans le top 3. Il a performé à West Ham. Oui, mais sauf que je crois que... Il a trompé. Il a eu des histoires, moi je te le dis, où il a trompé sa femme. La question c'est quoi ? Et il est bon à l'OM. C'est pas à West Ham. La question c'est qu'est-ce qu'il a fait à l'OM ? Est-ce qu'il a fait plus de bien ou de mal à l'OM ? Donc j'ai envie de te dire que même il aurait fait une saison à 45 buts et 77 passes décisives à West Ham. C'est cool, mais sauf que c'est pas l'objet de notre débat et c'est pas ce qui nous oppose là sur le cas. C'est ça. C'est son passage à l'OM. Et qu'encore une fois... Et son passage à l'OM, il est bon ! Il y a du moins bon, il y a du mauvais, il y a du foutage de gueule. Là, l'année dernière, t'es en train de me dire donc ok, il se prend la tête, après il se calme, après tout le monde dit que dans le vestiaire il est important et t'es en train de me dire que de le faire rentrer quand tu connais le mec, que c'est pas un super sub, c'est un diesel, il est vieux, machin, et tu te fais rentrer les 20 dernières minutes. Mais arrête tes conneries, il fait le mélodie. Il n'a pas eu de titularisation contre Franckfort, il n'est pas titulaire en Ligue des Champions. Ah oui, mais attends, à Franckfort, tout le monde arrête. Arrête. Franckfort, c'est lui le père Franckfort. C'est lui le père. Il est juste à la hauteur de ce qu'il nous fait d'habitude dès que le niveau commence. Mais arrête un peu. Mais moi, je ne demande pas de le mettre contre Franckfort en Ligue des Champions quand il n'est pas titulaire. Pour moi, c'est un cadeau empoisonné. Mets-le, vu que tu ne le fais plus jouer. Mets-le comme tu as fait à la fin. Ou qu'est-ce qu'il fait quand tu le mets contre des petites équipes ? Il te débloque les matchs. Il te débloque les matchs. C'est vrai qu'il a été parfait en étant titulaire contre Annecy. À Annecy, encore une fois, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Tu le mets avec des mecs, il n'est pas en rythme mais tu le mets avec des mecs qui se jouent et qui pensent que le match est gagné d'avance. Annecy, ce n'est pas un cadeau non plus. C'est le genre de match où c'est très bien que l'ONS prend le temps. Il a suvé son rôle de leader ? Est-ce qu'à ce moment-là ? Non, il a suvé son rôle de leader. Non, il n'a pas été bon sur ce match. Mais derrière, à Strasbourg, il est performant. Strasbourg, on doit gagner 150 fois parce que Pyong, il rate... Pareil, il fait au moins 5 passes D. Les mecs, ils ratent tout. Les mecs, il fait un super match. Donc pour moi, tu dors, il l'a tué. Ne me dis pas que le faire jouer, tu es en train de me dire ça depuis le début, que c'est un mec qui est excellent contre les faibles. Putain, mais fais-le jouer contre les faibles. Il n'y a aucun... Il n'a plus la condition. Et là, il l'avait contre Strasbourg. Et là, il l'avait là. Ce n'est pas vrai. Il l'a carré. Il l'a carré parce qu'il a perdu d'égo. Mais bien sûr que c'est un bel égo, bien sûr. Bon, écoute, soit c'est ta vision des choses pour le cas de Tudor. Moi, je suis un peu moins tranché dessus. Je pense qu'il a sa part de responsabilité. Mais bon, ça peut s'entendre. Après, je pense que pour terminer notre débat, je pense qu'on va être d'accord. Au moins sur un point. Malgré nos désaccords depuis tout à l'heure. Il aurait mérité quand même peut-être une autre sortie. Je te rejoins là-dessus un dernier match ou même l'année dernière si on avait su qu'il puisse dire au revoir convenablement à l'OM. Malgré ça, oui, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage de partir comme ça. Ben oui, c'est un peu dommage parce que justement, pour moi, il a quand même fait du bien. Et quand... Le mec, il ne lâchera pas. Le mec, il ne lâchera pas. Le mec, il ne lâchera pas jusqu'au bout. C'est ça qu'on aime. Voilà. Et du coup, si on fait le bilan, calmement, seulement en chaque instant, on se rend compte que Payet, il a été bon. C'est plus de bien. Voilà, c'est tout. Ce que j'avais à dire, je vous remercie. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Je pense honnêtement, en termes de conclusion, pour ce débat qui a été extrêmement animé, je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Voilà. Tu vas rester sur tes positions solide sur les appuis. Et moi aussi, je vais rester encore une fois solide sur mes appuis. Mettez en commentaire qui a raison, qui a tort. Voilà. N'hésitez pas, lâchez-vous. Vraiment, lâchez-vous sur les commentaires. Dites-nous qui a été le plus convaincant. Parce que là, vraiment, on a mis notre personne. On a réussi à ne pas s'entretuer, c'est déjà pas mal. A donné qu'on était à distance, c'était quand même plus simple. Mais quand même, on a passé quand même plusieurs étapes dans ce débat. Mais on arrive sur deux avis qui restent branchés et on n'aura pas réussi à s'entendre. C'est la magie de Dimitri Payet. Jusqu'au bout, il nous aura divisé. Voilà, exactement. Bon, merci à vous aussi pour ce petit moment, enfin, pour ce grand moment qui, je pense, va rester collector dans le FC Copain. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si c'était plein, vous savez, vous commentez, vous partagez, vous bâchez, tout ce que vous pouvez faire pour faire connaître la chaîne. Et puis, nous, on continue de vous proposer du contenu tout l'été et on est au regard tout l'été. Ciao, ciao les amis ! Ciao ! Raphaël Léao du Milan. AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafés dans chaque orteil. Marc Inyo, capitaine du PSG ? Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien, n'a envié. À Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur en oeuvre que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit du ouf. J'ai fait pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituainien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC Copains !